Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle, et bienvenue dans cette vidéo découverte de The Inquisitor sur PlayStation 5, un jeu qui a été sorti en version digitale au mois de février et qui vient de sortir en version physique en France le 4 avril. Et pourquoi je parle spécifiquement de la France ? C'est parce qu'en fait le jeu n'est pas sorti à la même date partout en Europe. Par exemple, il est sorti le 21 mars en Angleterre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai presque envie de vous dire tant mieux, parce qu'il y avait tellement de sorties fin mars que clairement, je n'aurais pas pu faire la découverte de ce jeu. Et donc, pour vous parler justement de ce The Inquisitor, en fait, c'est un jeu qui se passe dans une Uchronie, donc dans un monde alternatif où le Christ n'aurait pas été crucifié. Et donc, de ce que j'ai compris en tout cas, la religion a pris encore plus le pas dans le monde. et on va jouer donc un détective qui va enquêter sur un vampire, donc à l'époque médiévale. Je n'en sais pas beaucoup plus, mis à part que c'est un jeu qui est tiré d'une série de livres d'un auteur polonais, je crois. Allez, donc c'est parti. Donc, sachant bien sûr, vous le savez, que c'est un jeu que j'ai installé hors ligne pour garantir une expérience 100% physique. Derrière la boîte, ils disent qu'il faut avoir 13 gigas et mon installation fait 10,31 gigas. Ouh là, ça me semble un petit peu fort. Et d'ailleurs, je crois que c'est un studio polonais aussi qui a fait le jeu. Voilà, donc cette oeuvre de fiction est une... Ah bah, j'ai pas le temps de lire. Voilà. En tout cas, c'est effectivement un monde alternatif. Donc là, c'est marqué les... C'est écrit un peu, tiens. Lévitique 20, 27... Ah bah, j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien lire. Mon appui sur une touche. Alors, option. Jouabilité. On va voir directement l'affichage. Affichage, il n'y a pas de mode... Ah, peut-être que c'est en graphisme. Ah voilà. Qualité des graphismes, haute résolution, haute fréquence d'image. Et maintenant, je vais mettre haute fréquence d'image puisque je capture en 1080p. Bon, tout ce qui est commande, je pense qu'ils vont nous expliquer. Et jouabilité, on va quand même regarder. Afficher l'interface, afficher les conseils. QTE a martelé. Oui, non. Wow, on va essayer. Ah, langue de l'audio. Donc, sur cette version 1.0, on a de l'anglais, de l'allemand, du polonais, de l'anglais. Ok. Langue des textes. Donc, bien sûr, français. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être du polonais, justement. Portugais, polski, anglais, Dutch, espagnol, français. On va laisser ça en français, évidemment. Mode marche, maintenir. Mode sprint, maintenir. Ouais, on va laisser tout ça par défaut. Juste, on a mis, effectivement, en perf. Ah oui, tiens, et bonus, c'est quoi ? Didacticiel, objet à ramasser. Alors, didacticiel, je ne peux pas y accéder. Et objet à ramasser. Ok. Il y a du collectible. Allez, jouez. Oui. Profil 1. Alors, Mathieu 10.28. On n'a pas... C'est le problème de la PS5. Les temps de chargement vont trop vite. Ils croyaient tenir le Christ à leur merci. Justement, ils expliquent, cette fameuse uchronie. Ils pensaient pouvoir le plier à leur volonté. Ah si, c'est quand même que c'est fier, mais il a dû s'échapper. Aussi, le mutilèrent-ils avant de le clouer à la croix. Ils rirent quand il leur promis que sa vengeance s'abattrait sur eux. Or, il tint parole. En fait, c'est qu'il est sorti de sa croix. La terre sous leurs pieds fut rougie par le sang. À Jésus, quand ils rigolent pas, rigolent pas. Les cités qu'ils occupaient s'embrasèrent. Témoins de leur défaite, ils se cachèrent parmi les fidèles. Ils se croyaient tirés d'affaires. Grossière erreur. Les inquisiteurs infatigables mettent dans l'art de discerner les signes. Suivèrent leur piste. Donc là, bien sûr, ils suivent les Romains. Ils maniaient la Bible pour convertir les hérétiques. Le feu pour purifier les sorcières. Le fer pour empaluer les vampires. Les vampires sur nous. Au nom du Christ et pour sa gloire. Sa gloire éternelle. T'as rigolo pas, hein ? Allez, on est donc en 1533. Et on était sur une cinématique dessinée un petit peu. Et là, on est bien en temps réel. Bienvenue à Königstein, maître des hérèges. Je suis Bertram. Et donc Mordimer, Maderdine, inquisiteur. Ça va vite, hein, les sous-titres. C'est pas très très joujou. Le Saint-Office nous a informé de votre arrivée. Je dois avouer que le motif de cette visite me surprend. Je doute qu'un vampire rôde à Königstein. Voilà bien un siècle qu'on n'a pas signalé dans les parages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Soit. De fait, mes hommes et moi ferons de notre mieux pour vous aider. Dans la mesure du possible, bien sûr. Merci, Capitaine. Je ne fais que suivre les ordres du maire. Remerciez-le plus tôt que moi. S'il voulait lui témoigner votre reconnaissance en personne, allez à la foire et laissez lui lever des fonds. Mes hommes vous guideront. Sur ce, veuillez m'excuser. Je dois inspecter les avant-postes des autres portes. Alors, c'est pas un triple or, hein. Je pense que vous l'avez vu, hein. Direct. Bon, je vais peut-être pas vous lire tous les sous-titres, hein. Je vous laisserai les lire. C'est franchement pas Jojo. Après, je le savais, hein. J'avais déjà vu des images. Ah oui, alors. C'est le truc qui va être sympa. Dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir plusieurs choix de dialogue. Et a priori, ça devrait pouvoir influer sur l'histoire. Alors, où a lieu la foire ? De quoi m'as-tu traité ? Oui, je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Je ne vais pas chercher la merde. Sur la grande place, vous ne pouvez pas la rater. Mais garde au coup de bourse. Ses fils de chien rôdent toujours près. Des étals. Partir. Ah tiens, je vais leur poser la question quand même s'ils ont vu un vampire. Ah tiens, je vais leur poser la question quand même s'ils ont vu un vampire. Donc, on est bien, bien sûr, en 60 FPS. Mais graphiquement, Pouf, c'est dur. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est de la PS4 et pas de la belle PS4. Ça serait peut-être même de la PS3 et t'as même des jeux sur PS3 qui sont plus beaux que ça. Non seulement, bon, le personnage n'est pas ouf, mais c'est surtout tout l'environnement qui est granuleux, avec des couleurs qui sont vraiment ternes. Alors tiens, pavé tactile, donc c'est pour le journal. Après, les graphismes ne font pas tout. Allez à la foire. En ce jour, nous célébrons le Christ en gloire. Cette foire annuelle qui a fait la notoriété de Königstein. Attends, j'essaie de m'appliquer. Königstein. Je ne sais pas. Königstein. Bref. Allez. Ah, on n'a pas de carte. Utilisez la prière L2R2 pour voir les lieux et objets notables aux alentours. La prière vous guide. Ah, ben voilà. Je prie. D'accord. Donc j'avais une lumière. Ah ça, par contre, c'est un élément de gameplay qui est sympa. Le fait de prier pour voir où aller. C'est pratique ça. Alors, on regarde de l'énergie en priant aux hôtels. Première prière. Qu'est-ce que c'est moche. C'est vraiment très très moche. Et là, si je prie. Est-ce qu'on peut parler à tout le monde ? Par exemple, là. Lui. Vous pouvez lui parler ou bien ? Non. Vous savez quoi ? J'ai presque envie de voir si je peux passer en... Attends. Mince. En haute résolution pour voir. Ah oui, quand même. Alors, ça me semble quand même un petit peu mieux. Je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que c'est un peu moins moche quand même. Mais après, voilà, on est en 30 FPS. Ouais, vas-y. Non, je vais remettre en perf. Mais on voit que c'est un peu plus beau. Ce n'est pas la folie. Allez. Haute fréquence d'image. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore un hôtel. Coucou. Mais est-ce que c'est là que je dois aller ? Non, parce que c'est là-bas. C'est là-bas que je dois aller. Ah, mais attends. Sait-on jamais ? Parce que peut-être que là, c'est autre chose, ça. Ou est-ce que c'est pour prendre de la vie ? Ok, non. Je pense, voilà, il faut vraiment y aller que pour prendre de la vie. L'animation aussi du perso quand il court, c'est pas ouf. On va dire que la partie technique là, vraiment, est vraiment pas ouf. Ah, il y a un gamin qui m'a... ...a conché pour courir. Mais cours ! Ah, d'accord, il y a des QTE. Putain, il faut se bouger un peu plus... Ah d'accord, il faut que je laisse appuyer sur L3. Et conché pour sauter ? Non, non, je ne peux pas sauter ? Bon, ça va, ils sont... Ils sont cool avec les QTE. Putain, on dirait que c'est un jeu qui a 10 ans, quoi. Euh, par où ? J'espère que c'est par là. Attends, il y a un truc qui est chiant aussi. Euh, finalement, dans la jubilité... Mode sprint maintenir, ça me saoule. Toggle, ouais. Allez, toggle ! Oui. Ah. Ça sera moins fatigant. Euh, par où ? Par où, par où ? Alors, est-ce qu'on pouvait le choper ? Ou est-ce que c'est sûr qu'il me sème ? Je ne sais pas. Bon. Allez, on va à la fois. Mais qu'est-ce que ça me pique les yeux, les gens. Pouf ! Interagissez avec les panneaux indicateurs. L'interface aussi, ce n'est pas jojo. Ok. Attends, j'y suis à la fois ou bien ? Ah, ça doit être là. D'accord, c'est là. Ah ouais, t'as des jeux sur PS3 qui sont plus beaux que ça, hein. Ah ouais, t'as des jeux sur PS3 qui sont plus beaux que ça, hein. Bon, après, c'est la version 1.0, hein. Peut-être qu'ils ont sorti un patch qui permet de rendre le jeu magnifique. J'y crois pas, mais... Et puis, en plus, là, en 1080p... Enfin, pas en 1080p. Enfin, oui, si, pour le coup, je suis en 1080p. Mais ce que je veux dire, en 60fps, il y a un tearing, en plus, hein. Quand tu bouges la caméra, là, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a du tearing. L'image se déchire, hein. Attends, y a un truc, là. Ah, la gueule des PNJ, quoi. Vous balayez avec vos points ? Tiens, vas-y, on va faire ça. Tiens, vas-y, je vais insister. Ah, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je ne sais pas à qui il me fait penser, là, ce personnage. Depuis le début, là, j'ai... Il me fait penser à un acteur. Alors, je ne sais pas qui, mais... Le cheval, il fait peur, quoi. J'ai... J'ai le jeu... J'ai fait la découverte du jeu. Ma vie de vétérinaire, le cheval est mieux fait que ça. Je ne plaisante pas, hein. Texture horrible. Pour gagner le favor de la queen de la parade de l'année dernière. Le gagnant aura l'honneur de s'entraîner la belle Liliana durant la parade de la mamma, qui va commencer demain après le service de la Vespas, comme c'est customary. Quelqu'un peut essayer de leur chance. Le prix de l'entraîner c'est qu'un anjo de l'honneur de l'honneur. C'est parti de l'honneur de l'honneur. Le prix de l'honneur va à l'honneur pour construire un nouveau monument pour le triumphant Christ. C'est un peu magnifique pour éclipser cette pièce de trumperie de Sphebus. C'est bon, c'est bon. Le inquisateur lui-même se remercie avec sa présence. Je suis heureux de te voir, maître. Je suis Guido von Hertzsen, le maire du town. C'est bon de te rencontrer, maire. Qu'est-ce que c'est ton nom, Mordema ? Mardim. Mordema ? Je suis sûre de te rappeler. Les émissaires du public n'ont jamais rencontré. J'espère que le capitaine Bertrand vous a donné un bon welcome. Il est un soldat de suite et de suite. Il peut se débrouiller de l'honneur et de l'honneur mais j'ai encore de rencontrer un meilleur soldat. Il s'est débrouillé de l'honneur de l'honneur. Il n'a donné pas de mal. Excellent. Je suis heureux de vous parler de plus tard, mais je dois attend à un certain nombre. Et le tournement, bien sûr. Je vous remercie de vous remercier de vous donner de l'assistance en catcher le Vampire. Si vous remercie de vous remercier, de vous remercier de vous remercier dans le tournement. Vous vous remercier de la compagnie avec plaisir. Je ne vais pas de vous remercier de vous remercier de vous remercier. Si vous souhaitez apprendre les mécaniques du jeu, trouvez trois sites d'épreuve et relevez-les. Déjà, là, je peux acheter un masque. Non ? Oui ? Ah non, d'accord, je suis... C'est des marionnettes. Je peux le passer ça parce que franchement, c'est... Ah oui, d'accord. Ron, 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 ron. Voilà, merci pour ce petit spectacle. Ah, tiens. Le petit voleur. Attends, il est passé par là, je crois. Ah, tiens. Ah, hop, 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 hop. Merde. Merde, 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 merde. Il va encore m'échapper. Ah non, c'était prévu. C'était prévu encore que je le perde de vue. Tout va bien. Le hague doit être bâtré en parfum. Fait que je perds le scent. bon. Ah si, je continue la quête. Ah bah, il est là. Attends. Ah, un crash. Ah, putain. Un crash. Non mais sérieux. Ah, c'est un total là. C'est moche et ça crache. Oh, putain. Bon, je relance. Je relance et je vous dis à de suite. Bon, j'ai relancé. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils m'ont mis. Je crois que oui, c'était avant que je voie le voleur. Donc, je ne vais peut-être pas le poursuivre parce que c'est pour que ça crache encore. Ok. Donc, ça va être le tuto combat. Alors, déplacement. Attaque rapide carré. Donc, les attaques rapides. Ok, c'est carré, j'avais compris. Utilisez-les contre les ennemis lents pour planer l'ascendant. Attention toutefois, parer une attaque rapide déstabilise brièvement l'attaquant. Ok. Ensuite, attaque puissante. Ok. Blocage R1. Esquive croix. Choix de la cible. Avec la croix de direction. Et verrouiller la cible, on fait haut. Je crois. Ouais. Alors, le blocage est utile quand vous êtes pris de court et que vous avez besoin de temporiser. Vous pouvez bloquer sans mal les attaques rapides, mais les attaques puissantes risquent de vous déstabiliser brièvement. la caméra aussi. Donc, les attaques puissantes sont lentes mais dévastatrices. Ok. Ah, il dit merde en français. D'accord. L'esquive croix est utile pour ne pas subir de dégâts. Même les 60 FPS sont pas tenus. Ah oui, attends, faut que j'esquive trois fois. Excellent. Ah, il parle en français. Mais c'est en français en fait. La structure est française. Ah, d'accord. Alors, parade parfaite. Donc, la parade parfaite est une puissante technique qui peut déstabiliser l'ennemi et ouvrir sa défense. Le défenseur doit s'en servir juste avant l'impact. Ok. Alors, tu le fais ou je le fais ? Sacre bleu. Sacre bleu. Ok. Merde. Tiens. Merde, sacre bleu. Bon, ça, c'est rigolo, ça. Ah, les timings, c'est pas Rise of the Roman. Tu veux ? Ils sont très tolérants. Donc ça, pourquoi pas ? Par contre, c'est mou. C'est un truc de fou. Sacre bleu. C'est bon, là, ou bien ? C'est bon que ça s'arrête. Attends, mais ça se termine à des moments ou bien ? Ah, ça y est ? Ah, bah, y'en. Ok. Donc, trouver une aiguille dans une boîte de foin ou porter la bûche à l'endroit indiqué ou trouver les tailles de costumes. Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Je crois pas, hein ? Non. Donc, c'est une sauvegarde automatique. Écoutez les conversations. Écoutez ce qui se dit autour de vous pour obtenir des informations nécessaires. Donc, on va s'asseoir. Alors, écoutez les conversations. Pour écouter une conversation, trouver un endroit approprié et concentrez-vous sur la source. Déplacement au bas, pivoter, déplacement accéléré. D'accord. Je crois que c'est un jeu 18. Non, c'est un jeu 18, ouais. Donc, pas à mettre dans toutes les oreilles. Ok. Ok, bon. Je sais pas si c'était vraiment intéressant de ces discussions, ouais. Ah, bon bien. Putain, c'est cringe, hein. C'est cringe, hein. La synchro-la-bière, elle est... La synchro-la-bière, elle est... Elle est à l'ouest. Ok. 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 C'est bon, Médardine. C'est pas mal que ça. Les tournements et les fondateurs sont simplement vieux customs. Parfois, les citoyens de Koenigsteine commencent à souffrir de la pauvreté. Il y a plus et plus de l'épaule, qui sont prêts à rejoindre la réveillie. Et ce jour, notre objectif est un peu plus grand. Il y a plus de l'épaule, il y a plus de l'épaule. Mais, je ne suis pas certaine si les fondateurs, les fondateurs, que nous étions, seront suffisants pour réussir. C'est sûrement que le Cardinal devraient vos finances. Après tout, nous parlons de construire un monument à Christ-triumphant. On peut faire un truc là, on va parler à lui. Pourquoi je sens que ça va être chiant? Ah, d'accord. Ok. Ça va être chiant. Ah, putain, ça va être chiant. Vas-y. J'attends que j'ai compris. L2. Putain, quel con. Non, mais je tue. Le poulet. Je me suis trompé de... Pourtant, ça, c'était con. On va le refaire. Là, c'est moi qui fais le boulet. Première fois, c'est que je ne savais pas. Là, j'ai fait le boulet. Allez, on se concentre. L2. L2. Ah, putain. Non, mais là, ça va être chiant. Là, ça va être vraiment chiant. Dernière tentative. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas exactement à quel moment il faut appuyer quand ça se rétrécit. Oh, putain. Quel verre. L2. Donc, L2. OK. L2. Et après, à quel moment on doit le faire ? OK. Là. R2. R2. OK. L2. L2. OK. R2. Oh, putain. 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 Ils m'ont eu des cons. Merde. Oh, là, 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 là. Eh, ouais. Parce qu'ils ont changé les rythmes. Vas-y, je le refais. Je couperai s'il faut. Oh, putain. Non, mais franchement. Ah, les cons. Allez. Vas-y, là, ça va être bon. Ouf. Ouf. L'honneur est sauf. Non, c'était pas si dur que ça, quoi. Voilà. Il faut être un minimum concentré. Bon. J'espère que ça a sauvegardé, hein. Parce que, putain, si je me prends un crash, je pense que j'arrête. Donc, trouver une eggnose, une botte de foin, ou trouver l'état des costumes. Ah, attends. Moi, le costume, ça m'intéresse. Lui, on sait pas. Là, il y a des traces. Ah, ouais, alors, attends, parce que t'as... Ouais, t'as des trucs, là. Ah, ça, c'est les costumes. Ah, non, non, pas lui. Non, lui, je vais pas courir après, hein. C'est pour que ça crash encore derrière. Oh, non. Oh, non. Euh... Est-ce que je suis obligé ? Je suis peut-être pas obligé, hein. Ça va, si, je vais être obligé. Je vais être obligé. Bon, bah, espérons que ça crash pas. Parce que là, ça va m'agresser, hein. Bon, est-ce que je suis obligé ? Ouais, je vais pas avoir le choix, hein. Bon. Qu'est-ce que je fais si ça crash ? Est-ce que j'arrête ? Je vais voir. Attends. Allez. On prie. J'appuie sur croix. Ah, ça va, ça va pas crasher, là. C'est pas lui. Let's go ! Ça va. Show me ce qui est dans ta main. Je vois que tu le prends de la voiture. C'est juste une apple. Qu'est-ce que tu es? Et où sont tes parents ? Je suis Amelia. Et mes parents et les enfants sont mortes. Ils ont tous morts deux ans avant de la plague de Pox. Alors ? Qui se regarde après toi maintenant ? N'importe qui. Je n'ai besoin de personne qui se regarde après moi. Je peux se regarder après moi-même. En débrouillant. J'étais hungry. Tu ne vas pas te plier avec rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi-même ? Reste-moi à les gardes ? Alors, le larcin mérite châtiment. Rend la pomme aux marchands et va-t'en. On va faire ça. Allez. Si l'apple est retourné, c'est l'art. Ne me dis pas à personne que tu l'as perdu. Il serait mieux si tu disais qu'il a fallu de son voiture. On va, alors. Je veux que tu l'as perdu. Même pas merci, tu sais. Ah, alors. La jeunesse, hein. Alors, bon, je suis content que ça n'a pas craché. Parce que là, j'avoue que ça m'aurait fatigué. Donc. Les costumes. Ils sont où, les costumes ? Est-ce que c'est ça ? Ah non, ça, c'est pour s'entraîner, ça. Alarme. Ah, voilà. Ça, c'est les costumes. Ok. Bienvenue, maître inquisiteur. Comment peux-je être de service ? Alors, nous ne sommes pas collègues, non, je vais être poli. C'est long à démarrer, hein, quand même. C'est long à démarrer. C'est long à démarrer, non, je vais te donner un bon coup. Comment a-t-il la masque de la exécution de Tiana de trouver son chemin à un stand de merchant ? Regardez-le, inquisiteur. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Oui, c'est bon, on peut... Oh là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est-ce qui s'est passé, il a perdu sa position de la exécution de la mort. C'est mieux de prendre votre propre vie, que de laisser-le lui mettre ses mitts sur vous. D'où avez-vous obtenu la masque et le costume de la exécution de Tiana ? Je le savais, donc je sais qu'il considérait le costume de Jester un symbole de dégénération de bouddhisme. C'est pourquoi il l'a caché. N'importe où vous l'avez. Je l'ai acheté, maître. Allez, à qui ? Ah, maman ? Ah, je me suis tombé, je pensais avoir choisi l'autre truc. J'ai acheté ça à une vieille femme que j'ai croisée sur la route. Sur la route, leading through the woods. J'ai vu un bébé, qui s'enclençant de l'exécution de la mort. J'ai vu le mec beaucoup de fois dans le passé, donc j'ai de l'écouter la masque. J'ai payé un prix pour ça. Les mots sont des lieux. C'est comme je l'ai dit, je m'en prie. Je vais passer à la vérité d'une manière ou d'une autre. Je vais revenir, si je découvre que vous jouez à la mort. Alors, oui, on va prier. Alors, trouver une aiguille dans une botte de foin ou chercher d'autres indices pour rendez-vous dans le non-monde. Ok. Ah, attends, est-ce que je peux passer par là maintenant? Putain, le chien fait peur. Non, il n'y a pas. Dans le non-monde. Alors, comment tu fais pour y aller dans le non-monde? Ah, bah ça c'est le truc du foin. Ah, je ne sais pas ce qui est arrivé à Pépère là, mais... C'est bizarre. Ah, c'était un bug. Putain. C'est la cata. Ah, mais il s'est remis dans la terre. Putain, c'est bugué. Oh là 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 là. C'est la cata. C'est presque drôle. C'est quoi ça? Une nuque. Cette tâche est absurde, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'ai choisi? Alexandre the Great n'a pas arrêté à l'entangler le gourdien. Il a juste coupé tout ça. Est-ce que je suis capable de chopper le feu avec ma sword? Est-ce que tu as fait peur? C'est juste un feu, pas ton ami. C'est mon ami, le soleil est dehors, utilisez le... Et c'est ton business ici, hein? Faut-il avec toi, vas-y. Oh, le scamp a probablement vu la magnifique glace. Elle n'était pas mal. C'est le plus facile de casser cette dame haie. C'est là. C'est ça, non? Et de ce fait, là, je l'ai trouvée, je l'ai pas trouvée, le... Ah, d'accord, j'ai fini la mission. OK. Donc, il faut que j'aille dans le non-monde. Alors, comment je fais pour aller dans le non-monde? C'est par là-bas. D'accord. Alors. Comment je fais? C'est là? Parce que ça, normalement, c'est pour prendre de la vie, ça. T'es là. C'est là. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. D'accord, donc là on est dans le nom. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de combat, avec un peu de chance. Alors vous avez rejoint le non-monde pour découvrir la vérité. Votre vie dépend de la lumière qui émane de vous. Si elle disparaît, vous mourez. Ah. Les rayons de lumière visibles pendant la prière vous indiquent l'emplacement des fragments. Ah, je peux bouger ? Il se passe quelque chose là ? Non ? Ok. Les puits de lumière vous permettent de vous cacher. Activez-le pour en extraire la lumière et créer une barrière impénétrable à la brume. Ok. Ah d'accord, il faut brûler. D'accord, d'accord, j'avais pas connu. D'accord, 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 d'accord. Alors, une entité du non-monde vous traque en permanence. La brume. Prenez garde à elle. Utilisez la prière pour vous rendre moins visible de la brume. Vous pouvez échapper à son regard mortel dans les tanières que vous croiserez. Euh, ok, donc... C'est pas très clair. Ah, il a un faisceau de... Ok, c'est un faisceau de lumière. On va essayer de se rouler. On va aller ici. Bon, faut que je me barre. Bon, ça, déjà, c'est un peu plus sympathique, on va dire. Ce passage. Il se passe quelque chose, là. Ah, merde. C'est pas... Alors, engeance de la brume. Certaines îles du non-monde sont contrôlées par l'engeance de la brume. Ces fantômes ténébreux vous attaquent si vous croisez leur chemin. D'accord, donc faut que je prie pour les éviter. Après avoir récupéré tous les fragments, rendez-vous au sanctuaire pour y recevoir une vision. Alors, il est où le sanctuaire ? Allez, là-bas. Donc, c'est là où il vient. Ah non, c'est peut-être pas ça, le sanctuaire, non ? Est-ce que là, il se passe rien, hein ? Alors, attends. On va repasser par là. Euh, ouais. C'est ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Parce que là, j'ai récupéré le dernier fragment. Alors, on va penser que ça doit être par là, hein ? Ah oui, c'est bon, c'est ça. C'est pas ça, c'est bon. J'ai l'entraîné à toi ! On se rencontre de nouveau, Knave ! Je ne pense pas que ça. Au revoir, ami. Ok, ok ! Bon. Il ne faut pas tarder à arrêter, quand même. Donc, maintenant que je sais la vérité, on va peut-être retourner voir ce vilain marchand. Qui a brûlé une femme pour un masque, ce n'est pas bien. Alors, le marchand, ça ne serait pas où ? Ah, oui. Mais, au premier temps, je vais avoir des mots avec le merchant. Oh, c'est vrai ! Je ne peux pas prendre cette masque. Euh... Attends. Ah, c'était là. Je suis allé trop loin. Euh... On ne cache pas la vérité à un inquisiteur. Tu ne peux pas garder la vérité à un inquisiteur. Tu ne savais pas ça ? Pardonnez-moi, maître. Je ne voulais pas parler de ça devant mes clients. Ils ne voulaient pas acheter mes affaires que j'ai entendu. Elle était une dame ! Une vraie dame ! J'ai fait une bonne affaire pour la tuer. Tu aurais fait le même dans mon endroit. Donne-moi l'amulette. Donne-moi l'amulette. Donne-moi l'amulette de l'amulette que tu as pris de lui. Le Saint-Fils ne te lèrent pas et l'incharge. Ouais. Vous êtes retinable. Le Saint-Fils ne te lèrent pas. Je suis venu à perdre les gens. Le Saint-Fils est en train d'arrêter. Et après cette investigation. Vous ne êtes pas un inquisiteur, vous êtes-vous ? Gordes ! Oui, maître. Le Saint-Fils ont révélé un prérégatif. Le Prérégatif est dénoncé. Arrête-le au domaine. je suis un merdeux ordonne à ton rejeton de s'occuper de l'étal mettez ce voyant au pilori toute une journée rendez-vous à l'étal de vin allez on va voir un petit coup avant d'arrêter je pense on va toller notre chagrin dans dans l'alcool alors des rumeurs sur un vampire tiens que vous votre vin plutôt m'a dit qu'il faut que je ne vous en prie pas allez vas-y pour roma apple qui fait C'est du vol caractérisé. C'est un grand cru. Par la glaive du Seigneur. Ça m'était sorti de l'esprit. Je n'ai rien vu à mon goût. Je n'ai rien vu à mon goût. Maintenant, viens, tu m'as rentré. En route, tu m'as dit pourquoi tu étais dispassé à Koenigstein. Si ce n'est pas un secret, c'est-à-dire. Ce n'est pas. Tout le monde va parler de ça. Réveillez-moi, Koista. Je ne sais pas. Oui, mais bon. Allez. On va la raccompagner quand même. C'est-à-dire que tu as oublies de un vampire prouiller la ville. Je suis pour voir si il y a quelque chose à la vérité. Un vampire dans Koenigstein? C'est la première fois que je m'envoie de ça. Le service de la roche est beaucoup plus que d'une des personnes ordinaires. Donc, comment t'as tenté trouver ça ? Je vais commencer par les innards. Je vais écouter les rumor. Je vais demander avec les staff et les régulaires. Alors, vous devriez absolument arrêter par le frisky mermaid. C'est la ville la plus populaire. Le fat innkeeper est probable de savoir tout ce qui se passe à Koenigstein. Ah, un peu de baston. Enfin. Allons-y d'ici. Attends, mais j'espère que je vais pouvoir interagir. Oui. Obligé. Allez. Ça, c'est... C'est pas terrible, terrible, hein. Putain, vache. Aïe. Alors, j'ai... Je vois pas de barre de vie. Merde. J'ai pris un coup de lâche. Ça fait... Ça fait mal, quand même. Ah, il y en a d'autres. Ah non, il vient de m'aider. Au nom du seigneur. Bah oui. Bien évidemment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qui sont les assigants ? Je ne sais pas. Je ne reconnaisais pas de rien. C'est bon. 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 C'est le président de Hezazron. La parade des mimes Bon On va arrêter là On va arrêter là Pour cette découverte De The Inquisitor Sur PlayStation 5 Bon Alors Mon petit bilan De fin de vidéo On va parler de Peut-être déjà Ce qui serait Pas trop mal Ça va être court Ça va être court Les dialogues Sont pas trop mal Les voix Sont pas trop mal Et je pense que L'histoire Peut être sympa En plus c'est tiré Donc comme je vous ai dit De bouquins Donc l'histoire d'ailleurs Même peut être Même très bien Qui sait On va dire que L'univers Cette histoire d'inquisiteur Etc Bon Avec Cette enquête Qui a pas vraiment encore Je trouve beaucoup Commencé sur le vampire Ça peut être Peut être une histoire sympathique Donc ça c'était Le bon côté Les points positifs Par contre Voilà C'est Tout le reste Qui va pas Ah non Si Alors peut-être La musique La musique La musique aussi C'est arrêt Mais sinon Techniquement C'est une catastrophe Alors En version 1.0 A part si Peut-être Ils ont Fait un patch Pour améliorer Graphiquement le jeu Mais faut quand même Pas rêver Parce que Là on est tellement loin Tellement Ah tiens On peut ramasser Des trucs là Sur les morts Ah oui Donc on peut enquêter Sur les cadavres Bon j'ai laissé finir Son truc là Oui allez Donc voilà C'est très moche C'est vraiment Très très moche C'est à dire que là C'est vraiment digne D'une PS3 Et encore T'as des jeux PS3 Qui sont plus beaux que ça C'est vraiment pas bon Bon le 60 FPS Il est Un peu près tenu On va dire Mais par contre T'as du tearing Euh Et puis Ouais C'est moche C'est mal animé Euh Les combats C'était risible quoi Enfin franchement Le combat là L'animation Du combat L'épée et tout machin C'est risible quoi En plus ça a craché En plus ça a craché quoi Ça a craché Euh Bon Version 1.0 Mais bon Là c'est vrai que Techniquement C'est tellement catastrophique Je trouve Tellement catastrophique Donc je ne pourrais Que vous conseiller D'attendre vraiment Une baisse de prix Alors moi je l'ai eu Vraiment pas cher Pour vous dire Je l'ai eu à 20 euros Euh Mais c'est vrai Que c'est un jeu Faut pas mettre Même 40 euros Hein À moins que l'histoire Ça soit vraiment génial Mais c'est trop Bancal techniquement Et puis en plus Là putain C'est quand même Vachement long à démarrer Hein Là en une heure Pfff Alors Oui Je pense pas que ça va être vraiment Dans tous les cas Un jeu d'action Ça va être un jeu d'enquête Et vous allez dire Que l'ambiance C'est peut-être Ce qu'il y a de plus important Avec l'histoire Peut-être Peut-être Mais Pfff C'est tellement Catastrophique Techniquement Quoi que Voilà Faut savoir vraiment Où vous mettez les pieds Voilà Moi ça c'est un jeu Pfff Je le continuerai peut-être Mais Dans très 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 longtemps Parce que j'ai tellement D'autres jeux à faire avant Tu vois Donc je sais même pas Finalement si je vais continuer Hein Parce que Ouais Là je Je scène des yeux En fait Je scène des yeux Et c'est dommage Parce que oui Quand même si En point positif Je vous avais dit Peut-être l'histoire L'univers en soi Et le fait De pouvoir aller dans le non-monde C'est vrai que le côté non-monde Ça c'était le truc Qui était Voilà un petit peu original Un peu sympathique Bon Mais A part ça Voilà C'est compliqué C'est compliqué En tout cas J'espère que vous aurez bien aimé Donc cette vidéo découverte Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce Vers le haut Et à vous abonner Et moi je vous dis A très très bientôt Pour d'autres vidéos Allez Ciao Ciao